Salut, salut chers amis auditeurs, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte, émission animée par votre humble serviteur Rémiard et page Facebook gérée par Rémiard. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radio-passion.fm Pendant 60 minutes on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis, temps. La pluie sur les toits, c'est la Musica. Le son de ta voix, c'est la Musica. La Musica, c'est le vent et c'est l'orange en été. La Musica, c'est un simple bruit. Un vol virouel, qui fait la Musica. C'est la vie belle, qui nous fait rêver. La Musica, c'est aussi le soleil dans tous vos jours. Et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots des merveilles, sur un lit d'amour. Il faut simplement aller au même endroit, au même endroit. Dans le même train, dans le même bateau, sur la même place, au même restaurant, à la même heure, au même endroit. Sur la nationale, dans le monde, tu seras en pas descendance. Je te verrai là et je m'arrêterai, voilà ma chance. Tu vois, ce jour-là, tout est dans le même temps. Et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Et c'est ta voix qui est la voix qui m'éveille, c'est ta voix qui m'éveille, c'est ta voix qui m'éveille. Et c'est ça à mon oreille. C'était Sonia, c'était le mou. C'était le mou. Vraiment Je dis je t'aime, je fais du cinéma Tu me regardes, tu me souris même Tu fais du cinéma Je t'embrasse, mais je te caresse Encore du cinéma Tu m'embrasses, mais je te caresse Toujours du cinéma Rappel ta bilette, c'est que je me fais Si tu m'entendrais pour moi Rappel ta bilette, j'ai posé ma tête Sur tes langues, je te marais Je t'ai pris ma main Ils ont les mots déçus, dérachés On s'est regardés Et puis dans un moment, je t'ai emmasé Rappel ta bilette, c'est que je me fais Si tu m'entendrais pour moi Rappel ta bilette, j'ai posé ma tête Sur tes langues, je me donnerai Je t'ai pris la main Ils ont arraché dans les jardins On m'a fait l'amour On m'a répété de toi à demain Oh, c'est magique C'est magique Sur ma peau endrocile C'est magique Mon rêve Me tient souvent la fille Bonjour chers auditeurs Et bienvenue en ce lundi Alors, comme vous l'avez entendu On a démarré en musique On a démarré en musique Et on est donc dans nos émissions Comment je vais appeler ça ? Nos émissions souvenirs ou nos émissions hommages En tout cas, en compagnie de Serge Bonjour Serge Bonjour Et merci à toi Donc, à chaque fois De nous préparer des émissions Souvenirs, hommages Puisque finalement, c'est les deux Ce sont des souvenirs et des hommages À des artistes Qui, je pense Méritent d'être mis à l'honneur Comme tu l'avais dit Si bien lors de la dernière émission Sur ces Jérômes Pour pas qu'on les oublie Pour pas qu'on les oublie Et c'est le but, quoi De parler d'eux De diffuser leurs chansons Et puis aussi Que tu nous fais à chaque fois le plaisir À la Pierre Belmar Je veux dire comme ça De nous raconter des anecdotes Des histoires Et moi, je suis ravi de te recevoir à chaque fois Parce que Mais parce que non seulement C'est très agréable Et on découvre des choses À la Pierre Belmar On ne me l'avait pas encore faite celle-là Je dois dire Un petit peu là Non, en fait, voilà Aujourd'hui, je pensais Que c'était l'occasion De faire un petit hommage À un artiste Qui a eu énormément de succès Malheureusement Sa carrière a eu des hauts et des bas Mais je parle de Patrick Juvet Qui est né en Suisse Qui était Suisse Qui est né du côté de Montreux Dans un petit village Et qui est dit L'âge de 14-15 ans L'Édouard le démangeait Il a voulu jouer du piano Composer des chansons Il a quitté la Suisse Pour aller en Allemagne Là, au lieu de faire de la musique Il a été mannequin Pendant 2-3 ans Mannequin, à cette époque-là C'était, bon Vous aviez une firme de vêtements Qui avait besoin d'une femme ou un homme Il était payé à la séance Pas les mannequins Combien maintenant C'était l'être Après 2 ans et demi en Allemagne Il a décidé de monter sur Paris Pour trouver la chance De faire ses chansons et composer Là-bas à Paris Il a rencontré Florence Aboulker Qui était une femme Qui s'occupait des chanteurs à l'époque Mais comme chaque fois C'était un fiasco Elle l'a abandonné Et elle est devenue attachée de presse Patrick a voulu la rencontrer Il a insisté Il lui a demandé Si elle voulait bien s'occuper de lui Pour le lancer Pour le faire reconnaître Dans ses compositions et tout Elle n'a jamais voulu le faire Parce que vu les échecs précédents Elle n'a jamais voulu continuer A force d'insister Elle a accepté Et elle a bien fait Elle a bien fait Parce que voilà La suite de la carrière Elle a pour le faire Et donc Elle a pris rendez-vous avec Patrick Patrick est arrivé chez elle Il s'est mis au piano Et il jouait quelques notes de musique En attendant qu'elle arrive Avec le café Enfin tout ça Et elle m'a dit C'est joli ce que tu joues là Elle dit Mais Est-ce que tu sais mettre des paroles là-dessus Elle dit Ben oui Donc il a joué la composition un peu Et tout ça Et c'est là Qu'est née La musique Qu'on a entendu Qu'on a entendu Maintenant en début d'émission Un extrait Dans ce petit medley Que tu as fait Qui permet Je veux dire De se remémorer Quelques titres Un peu Voilà Le début de la carrière de Patrick Il faut savoir Que quand il est arrivé en France Eddie Barclay Lui avait signé un contrat Grâce à Florence La première chanson Qu'il a écrite Romantique pas mort N'a pas marché Ça n'a pas été vraiment Un gros succès Mais la Musica Quand il est arrivé avec la Musica C'était bingo Un million d'exemplaires C'est sorti en Belgique En Suisse En France En Allemagne C'était le début De la carrière De Patrick Juvet A partir de ce moment là Curieusement Et heureusement pour Patrick Florence qui ne voulait pas S'en occuper Est resté avec lui Jusqu'à sa fin Et c'est elle Qui a pratiquement Géré Fait avancer Patrick Dans sa carrière Donc c'était Un énorme plus Pour Patrick Juvet Quand la Musica Est sortie Qui a fait un tube Qu'on le connait C'est bizarre Parfois Que je t'interromps Qu'une chanson Marche Et qu'une autre Ne marche pas Et souvent Et souvent Quand on On en parlait Aurentaine tout à l'heure Quand un artiste Écrit une chanson Il ne sait pas Si elle va marcher ou pas Et je crois Que c'est vraiment Un coup de chance C'est le hasard C'est le hasard Peut-être aussi La bonne personne Le bon contact Qui va diffuser Au bon endroit La chanson Il y a plein de choses Des fois une note Un changement de note Un tempo Plus loin je l'expliquerai Des fois un changement De tempo Peut changer toute la carrière Donc ça a bien marché Le succès a été lancé Evidemment Claude François Qui à l'époque Était le numéro 1 Un peu partout Dans les hit parades En entendant la Musica Il s'est dit Bon ben Il faut que je rencontre Ce gars là Donc il a fait des pieds Il a appelé Gérard Louvain Qui était son directeur Artistique à l'époque Et l'histoire ici Elle est un peu Elle est assez connue Mais moi je l'ai eue Par Patrick Parce que j'ai eu la chance De rencontrer Patrick Givet Pendant deux Trois émissions Pendant qu'on enregistrait Des émissions On parlait dans les coulisses Et tout ça Et il m'a raconté La rencontre Avec Claude François Au sujet De la vieille histoire Donc Patrick Givet A été convoqué Chez Claude François Il est arrivé au bureau Flèche au boulevard Exelmont Il est monté en haut Et c'est le directeur Artistique Gérard Louvain Donc il le reçoit Et il dit Astille-toi au piano Et commence à jouer Et Patrick Givet Il dit Attendez Non Moi c'est Claude François Que je dois voir Il était déjà tout content Claude François Qui s'intéresse à ma musique C'était pour lui Déjà inespéré Et là Louvain lui dit Ne t'inquiète pas Joue au piano Claude François t'entend Il faut savoir Qu'à l'époque Dans les bureaux De Claude François Il y avait des micros Dans chaque pièce Pour que Claude S'envoie écouter Tout ce qui se passait Dans les bureaux Flèche Alors Patrick S'est mis au piano A commencé Il y a quelques notes De piano Après quelques notes Claude François A déboulé dans la pièce Il a dit Je la prends Et c'est comme ça Qu'est né Le fameux Lundi au soleil De Patrick Juvet Pour Claude François Qui était un des plus gros Succès de Claude François Et qui a permis Après dans sa longue carrière Pendant qu'il avait des bas Patrick Juvet Qu'il avait eu des bas De survivre Parce que rien qu'avec Les réalités De Lundi au soleil Patrick Juvet Pouvait Rester tranquille Financièrement A ce succès là C'est dingue C'est assez impressionnant Quand même Je te propose D'écouter Je vais me marier Et Sonia Qui fait un peu La fin De la période Je vais dire Midinette C'est pas tellement Le mot qu'on peut dire Mais C'est les chansons Qui ont lancé La carrière De Patrick Juvet Il était fier De ces chansons là Quand je lui ai demandé Mais il ne régnait pas Ces chansons là Parce que c'est ces chansons là Qui l'ont Qui l'ont lancée Qui ont fait sa carrière Mais il ne rêvait que d'une chose C'est de créer ses propres compositions Faire vraiment des musiques à texte Et tout ça De faire ce qui lui plaisait Voilà Quelque chose qui lui venait vraiment de lui C'était super Ça marchait bien Il était numéro 1 partout Mais au fond de lui C'était toujours ce besoin De pouvoir composer Ces chansons Et bien voilà On écoute donc Je vais me marier Et la seconde Sonia Donc on va écouter Les deux chansons d'affilée Merci On se retrouve tout de suite Mes amis, mes bons amis Je vous ai réunis Nous allons nous noyer Dans le champagne et le whisky Allez yuppie On va rire et chanter Pendant toute la nuit Et puis demain matin Je me rendrai à la mairie Allez yuppie Allez yuppie Je vais me marier Marie Et vous quittez Sophie, Marianne et Virginie On ne pleure pas Marie Pas plus que toi Véronica et Rebecca Je renonce à vos caresses À votre amour À ma douce vie Je vais me marier Roger Et vous quitter Toi Frédéric Et toi Didier Ne te moque pas Lucas Pas plus que toi Napoléon Ni toi Cola Je renonce à nos prouesses À nos nuits de folie Et à notre jeunesse Qui finit aujourd'hui Puisque je me marie Demain il sera bien temps De penser à la vie De faire des enfants De placer mes économies Allez yuppie Demain je serai bouclé Vous ne me verrez plus Buvant à ma santé Et à la liberté perdue Vive la mariée Vive la mariée Je vais me marier Marie Et vous quitter Sophie, Marianne et Virginie On ne pleure pas Marie Pas plus que toi Véronica et Rebecca Je renonce à vos caresses A votre amour À ma douce vie Je vais me marier Roger Et vous quitter Toi Frédéric Et toi Didier Ne te moque pas Lucas Pas plus que toi Napoléon Ni toi Cola Il faut qu'on s'en souvienne Jusqu'au bout de la vie Et que quoi qu'il advienne Nous restions des amis Même si je me marie Na 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 Sous-titrage ST' 501 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 Disco, il en avait un peu mal. Il a commencé à faire le tour des grandes majors de disques pour voir s'il n'y avait pas moyen de sortir une compilation. Encore une fois, comme à chaque artiste que j'ai déjà dit, les majors ont refusé, c'est plus dans le coup, c'est fini. Comme il a été des problèmes d'alcool, on n'a plus voulu se mouiller et tout ça, il a abandonné. Mais curieusement, une petite maison de production s'est dit, on va sortir une compil. Mais ceux-là avaient senti qu'il y avait un revival Disco, on va le ressortir, tu vas remixer tes chansons et on sort la compil. Malheureusement, c'est arrivé aux oreilles de Pascal Negre, patron d'Universal, lui qui était à l'affût comme un requin toujours. Ceux qui ne voulaient pas il y a un mois, deux mois, il a doublé tout le monde, il a sorti une compil avec tous les disques de Patrick Juvet. Bingo, disque d'or, hop, c'était reparti. Et les chansons remixées, grâce à ça, Patrick a refait une tournée de tous les aînés de France avec ses chansons Disco. Il était heureux de ça, mais encore une fois, on revenait toujours sur l'éternel Disco, années 70, et son talent à lui n'était pas reconnu. En 2005, il décide d'écrire un livre, Les Bleus au cœur, un très beau livre que je recommande si jamais quelqu'un veut le lire. C'est un très beau livre. Son histoire est très belle, triste quelque part, mais très belle. En 2008... Tu dirais que c'est une autobiographie ? Une biographie ? C'est une biographie, c'est lui qui l'a écrite. C'est lui qui l'a écrite. Qui reflète en fait justement tout ce que tu disais. Voilà, c'est ça. Depuis son départ de la Suisse jusqu'à la fin, qui refait toute sa carrière. En 2008, le producteur de la tournée H-Tendre l'appelle parce que le public insiste, demande qu'on veut Patrick Juvet dans la tournée. Là, encore une fois, comme on sait les problèmes d'alcool à cette époque-là avec Patrick, on ne savait pas si on pouvait compter dessus et tout ça. Il téléphone à Patrick Juvet, il dit je suis d'accord, mais il y a une condition. Il dit tu arrêtes l'alcool et tu ne chantes pas en playback. Et Patrick l'a fait. Il s'est réentraîné la voix et tout. Et pendant trois ans, il a fait la tournée H-Tendre et les gens, son public était là. Son public, il a toujours été là, son public. Là, il l'a fait pendant trois ans en playback. Et malheureusement, pendant cette tournée-là, il a perdu son éternel Pygmalion Florence Albuquer qui est décédée. Ils ont eu des hauts et des bas, mais elle était toujours là. C'était elle qui était toujours là pour le ressortir. À partir de là, pour Patrick, c'était fini. L'envie n'y était plus, écrire n'y était plus. Enfin, tout ça n'était pas bon. Après un an, sa maman est décédée. Son frère a suivi quelques mois après. Le Covid est arrivé. C'était terminé pour lui, quoi. Il n'y a plus passé. C'était peut-être un peu sa muse aussi. Tu sais, parfois, on se pose des questions, mais c'est peut-être ça. Simplement, elle décède. Il n'a plus envie. Il n'a plus envie parce qu'elle n'est plus là et qu'elle faisait partie, finalement, depuis le début de sa vie d'artiste. De sa vie, de sa composition. On peut comparer ça, je veux dire, quelque part au niveau de Entente, Claude Barzotti avec Anne-Marie Gaspard. Anne-Marie Gaspard a fait toute la carrière de Claude Barzotti du début jusqu'à la fin. Elle a toujours été là. Voilà, c'est un peu la même chose, quoi. Ici, il a perdu son Pygmalion et puis voilà, quoi. Et malheureusement, son cœur a cédé le 21 avril 2021. Il était seul chez lui, à Barcelone. Il est mort dans l'indifférence, je veux dire, parce que, malgré la cause du Covid, on n'a pas pu faire grand chose, quoi. Et il faut quand même savoir que sur sa carrière, il a vendu plus de 11 albums et 25 millions de disques, sortis dans plus de 35 pays. Ce qui est quand même énorme pour un artiste français, je veux dire. Et j'ai un truc, Claude François disait toujours, le plus idéal et le plus parfait humainement, c'est Patrick Jouet. Et c'est vrai que lors de mes rencontres avec Patrick dans les coulisses de plusieurs émissions, j'ai rencontré quelqu'un qui humainement était extraordinaire, d'une gentillesse, d'une simplicité, à fleur de peau, et une belle personne. Une belle personne qu'on aime rencontrer dans sa vie. Et j'ai d'excellents souvenirs de ces rencontres, quoi, qui ont été courtes, mais qu'on n'oubliera jamais, quoi. Je te remercie en tout cas d'avoir préparé toute cette émission. On va se quitter donc avec cette dernière chanson Rêve immoraux. Merci, merci, merci à toi. C'est moi qui te remercie. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain, chers auditeurs. C'était la plus belle émission de ma vie. Tcha-tcha. Des statues de marbre font l'amour intégral Sous les arbres je marche nu, j'ai peur du scandale Le parfum des fins d'un ange me dérange C'est l'odeur du mal Dans la nuit s'efface au loin la grâce De deux garçons qui s'enlacent Tout près de mon corps sans âme Se pâme une femme A cent pieds déesse vague Elle porte une bague Au creux de son ventre une fleur anormale Et c'est la fleur du mal Elle me fait tomber des nues D'une caresse inconnue Oh, je fais des rêves immoraux Oui, je fais des rêves immoraux Et je bois avec des lisses Au supplice dans mon lit Mon calice jusqu'à la lit Oh, je fais des rêves immoraux Oh, oui, je fais des rêves immoraux Je descends au fond d'un précipice Où j'attends de subir les sévices De l'enfer et de sa directrice D'une arme ambiguë Soudain elle me transperce Je pousse un cri aiguë Qu'elle me baisse Mon sang qui coule d'une couleur fatale C'est la couleur du mal Entièrement nue contre mon corps Entièrement nue contre mon corps Elle me boit jusqu'à ma mort Oh, je fais des rêves immoraux 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 Et je bois avec des lisses Au supplice dans mon lit Mon calice jusqu'à la lit La lit Et je bois avec des rêves immoraux Sous-titrage FR ?